Il a effectué sa deuxième séance d'entraînement aux couleurs de Jeune Bleu de Lupopo, c'est mercredi 3 mai 2017, à matinée, sur la pelouse du stade Kibassa Maliba. Eli Ilunga Kiana, l'homme des 26 buts la saison dernière aux couleurs de Blessing Football Club, pourrait s'engager pour quelques mois seulement avec le Viette. L'Upopo en difficulté offensive, sa ligne d'attaque marque peu. Bilan mitigé depuis le début de la phase préparative de la Coupe du Congo de football, décollésions par son part Lubumbashi lors du tournoi organisé par l'entente urbaine du football de Lubumbashi. C'est une attaque d'Alidor Kayembe, décollée ainsi que de Kabasele, qui n'inspirent pas confiance à 100% pour une équipe qui veut l'Afrique. Il faut s'attendre aussi que toutes ces équipes aussi, peut-être qu'elles ont perdu des joueurs, peut-être qu'elles ont aussi, par rapport à la nouvelle loi, pour renforcer leur équipe. Alors, on va tout simplement faire attention, sauf que nous, on a l'habitude de travailler pour pouvoir imposer notre jeu. Pour pallier Assela, les Camerounais Ansakbo, coach principal du football club Saint-Eloi-Loupopo, a fait appel dans son effectif de la Coupe du Congo à Eli Ilunga Kiana, les jeunes frères Arifin Ilunga, dont les premières impressions sont bonnes. J'ai eu le temps de me renseigner aussi, j'ai son grand frère, je sais de quoi il est capable, c'est un garçon qui ose, c'est-à-dire que pour marquer un but, il faut tirer. Couleur d'yeux marron, mesurant 1m85, Eli Ilunga n'a pas vraiment éclaté avec Lubumbashi Sport. Cette saison, lors de sa première apparition en Ligue nationale de football, Mélégard pourrait tout de même jouer un rôle intéressant à l'attaque de Viette. Si les procédures administratives évoluent si vite, Kiana surnommé Elguis prendra bel et bien part à la Coupe du Congo de football. Kaze Akoloizi, dans les mêmes groupes que Simba Football Club et Océan Pacifique de Mboujimai, Loupopo part avec les statuts des favoris du groupe, mais la surprise des Simba et des océanistes n'est pas à exclure.